Monsieur, madame Vespizère, vous êtes des parents de Miss France. J'ai l'honneur d'être parmi vous. Je ne sais pas, vous voulez dire un mot à votre fille pour l'élection Miss Monde en Chine ? Oui, c'est vrai, un petit coucou à Delphine. Et puis, on l'avait vu quand elle est partie de Paris pour aller à Shanghai et c'était super, elle avait beaucoup de courage, elle était vraiment euphorique pour cette élection Miss Monde et donc, on lui souhaite beaucoup de bonnes choses et puis voilà, on est tous, tous les Alsaciens, tous les Maxatois, toute la famille, on est tous avec elle. Mais écoute Delphine, je te tiens beaucoup les pouces et voilà, j'espère que tu vas sûrement y arriver et si tu es juste deuxième, troisième ou même vingtième, montez-moi tout de même. On est très, très fiers, en tout cas, maman et moi, on est super fiers de toi, voilà. Avec bon chemin ça, à bientôt et... See you ! Voilà. Voilà. Elle nous manque beaucoup Delphine. On ne la voit pas beaucoup, mais bon... On la voyait, elle avait beaucoup de chance au début, elle pouvait quand même rentrer une fois par mois et le mois d'avril-mai, c'était super, elle rentrait presque tous les semaines. Par contre, maintenant, elle est partie pour plus longtemps. Elle m'avait parlé qu'elle a fait le film avec TF1 au four boyard, c'est qu'elle ne passera que le 30 octobre, le 31 octobre. Elle est de la Réunion aussi. Elle est de la Réunion, elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer et voilà. Et quand elle va revenir, j'ai entendu qu'elle viendra peut-être aussi à Nouvelle-Calédonie, des voyages... Oui, je pense qu'il y aura encore beaucoup d'élections et de voyages qu'elle va faire maintenant. C'est sûr. On a entendu vaguement maintenant. On va parcourir le monde, comme on dit. Voilà, tout à fait. Bon, ce sera une belle expérience. Elle aura vraiment des trucs positifs, donc pour plus tard, ce sera bien. Merci à vous d'être venu, donc, et qu'on a pu faire connaissance. Et merci pour les DVD. Le plaisir est de vous voir. Sous-titrage ST' 501 1 1